Bonjour et bienvenue à ce premier message de notre nouvelle série, La puissance du jeûne et de la prière. La puissance du jeûne et de la prière, c'est comme ça qu'on commence 2022. Bienvenue à vous, à Nouvelle Vie, sur tous nos sites. Vous êtes dans nos cœurs, dans nos pensées. Bienvenue à vous partout à travers le Québec, partout à travers la francophonie. Vous savez, nous avons commencé l'année 2020 comme chaque année de l'histoire de Nouvelle Vie. Nous avons commencé l'année 2020 et l'année 2021, les années de pandémie. Nous avons commencé comme chaque année dans le jeûne et la prière. Et la faveur de Dieu nous a multipliés en pleine pandémie. Sa faveur est plus grande. Elle renverse toute chose. La faveur de Dieu nous a multipliés en pleine pandémie. Pensez-y un instant. Avant la pandémie, nous avions trois sites Nouvelle Vie et Dieu nous a multipliés en pleine pandémie. Jeûne et prière, multiplication. Maintenant, sept Nouvelle Vie sur sept sites, une église, sur sept sites, sur chacun de nos sites. Vous vivez et expérimentez la bénédiction de Dieu. Pendant cette période des deux dernières années, de 10 000 personnes qui étaient abonnées à notre chaîne YouTube en 2019 à 50 000 en 2020, à plus de 102 000 abonnés. Maintenant, une influence grandissante. La faveur de Dieu. Nous avons vu, nous avons expérimenté plus de 500 accueillis, plus de 500 nouveaux membres à Nouvelle Vie depuis le début de la pandémie. 500 nouvelles familles qui ont fait tout le processus rigoureux pour dire « Je veux m'engager, je deviens un membre de l'église Nouvelle Vie, je supporte Nouvelle Vie, je fais partie de Nouvelle Vie, Nouvelle Vie et mon église croissant en 500 familles depuis le début de la pandémie. » Au début de cette pandémie, nous avons vécu en 2020 et 2021 un record, un record de générosité, de dons, de finances, de générosité. Il n'y a aucune année comme 2020 et 2021 où nous avons donné autant à l'implantation d'églises, à l'œuvre humanitaire, à l'œuvre missionnaire pour la justice sociale et pour l'avancement du royaume de Dieu. Nous avons atteint un record en 2020, mais que nous avons dépassé en 2021. Alors la faveur de Dieu, alors je dis merci, merci, merci à toute la famille Nouvelle Vie et merci à Dieu. Merci Seigneur que ce que tu promets, tu l'accomplis. Lorsque nous jeûnons et prions, tu déverses ta faveur et rien ne peut l'arrêter. C'est pour ça qu'on commence l'année 2022 ensemble dans le jeûne et la prière, avec une série de quatre dimanches sur la puissance du jeûne et de la prière. Avec un coaching, cette semaine, les deux prochains cafés matinaux sont un coaching, un masterclass de ma part, que je vous ai préparé sur six principes de préparation pour le jeûne et la prière. Ne les manquez pas, allez les visionner, vous préparez avec nous et par la suite, commençant le 22 janvier, le défi 2022. Pour 22 jours, à partir du 22 janvier, pendant 22 jours, il va y avoir une capsule en ligne à chaque jour, plein de matériel en ligne. Si on vous invite à aller voir sur nos réseaux sociaux, il y a un sondage qui est là. On vous invite à nous donner vos requêtes de prière parce qu'on veut prier pour chacune des requêtes que vous allez nous faire parvenir. Les 150 groupes Nouvelle Vie vont prier pour chacune de vos requêtes. Il y a plein de matériel qui va s'ajouter à cette série, mais le 2022, c'est pendant 22 jours qu'on vous accompagne avec une capsule de la parole de Dieu fraîche à chaque jour. Et aussi, les membres de Nouvelle Vie Worship qui vous donnent un moment de louange de Worship pour vous outiller dans le jeûne. Et la prière, ça va devenir la plus grande réunion de prière virtuelle dans toute la francophonie. Pour comprendre pourquoi chaque croyant doit s'arrêter et commencer avec nous cette année, avec une mesure de jeûne et de prière, il faut discerner le maintenant. On va prendre comme texte, dans ses premiers messages, un texte classique du prophète Joël. Le livre de Joël, trois chapitres, je vous donne comme devoir de les lire quelques fois dans ses prochains jours. Parce que Joël nous appelle au jeûne et à la prière, il nous dit pourquoi. Parce que nous jeûnons, nous prions, parce que nous devons discerner le maintenant, discerner le moment. Joël chapitre 2, verset 12. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et avec des lamentations. » Le mot « lamentation » ici, littéralement, ce n'est pas passif, ce n'est pas négatif, c'est un cri passionné vers Dieu. Pour saisir, et le maintenant, et encore, pourquoi encore, après 28 ans de nouvelle vie, pourquoi maintenant, en 2022, le jeûne de la prière? Pour le comprendre, il faut discerner les temps, discerner le moment, les maintenant. Lorsque Joël a écrit, lorsqu'il a été inspiré à écrire ce livre, c'était dans une saison, à son époque, avec une plaie. Il faisait face, corporativement, avec une plaie sans précédent, une plaie nationale. Joël 1, 1 et 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Joël, le fils de Pétuel. « Écoutez ceci, vous les anciens, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays, rien de pareil est-il arrivé dans votre temps ou du temps de vos pères. » Joël appelle le peuple aux jeûnes et à la prière, au 9e siècle avant Jésus-Christ, alors qu'ils vivent une pandémie, une plaie sans précédent de l'expérience humaine de leur époque. Il leur dit, vous n'avez jamais vécu ça de votre vivant ou dans votre passé récent. Et dans leur cas, c'est une invasion de sauterelles qui dévorait tout, détruisait tout sur son passage, bouleverse tout, déstabilise leur vie en entier. Et il dit au chapitre 1, je vous donne des extraits du chapitre 1, je vous invite à lire à la maison. Alors, il dit au chapitre 1, réalisez-le, faites-le réaliser à tous, que tout le monde se réveille spirituellement. Cette déclaration, nous devons revenir à Dieu. Il dit, réveillez-vous, vous qui vous êtes peut-être relâchés ou assoupis spirituellement, nous avons besoin de Dieu. Ces invasions, ces nuées de sauterelles sur des kilomètres détruisaient tout sur leur passage. C'est encore très réel, ce phénomène qui est encore très réel sur le continent africain ou en Asie, par exemple. Et c'était une épreuve qui venait tout bouleverser. Nous traversons, bien sûr, une pandémie. Nous traversons nous-mêmes une époque, une épreuve en ce moment, où spirituellement, comme peuple de Dieu, nous pouvons regresser, régresser, ou comme Joël nous appelle à le faire par le jeûne et la prière, nous pouvons nous réveiller. Où nous nous endormons, on s'éloigne, on s'engourdit, on s'étourdit, où on élève nos cœurs vers Dieu dans le jeûne et dans la prière. Où on peut subir la pandémie, où on peut saisir la puissance de Dieu à travers cette pandémie. C'est ton choix. Parce que le peuple était, discernez-le maintenant, leur moment, le peuple était dans une saison de plaies sans précédent, et aussi c'était un peuple qui était sous attaque progressive. Dans Joël, chapitre 1, verset 4, il décrit ce qui a pris place, il dit, « Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le hacile l'a dévoré. » J'ai trouvé ça assez fascinant que leur pandémie prenait place en vagues. Première vague, deuxième vague, troisième vague, quatrième vague. Il y a la première vague du gazam, la deuxième vague des sauterelles, la troisième vague du gélec, la quatrième vague du hacile. Avec des intermittences, avec des accalmies, avec des saisons où, entre les vagues, il se disait, « Je pense qu'on va être OK. » On était en train d'en sortir et ça revenait avec encore plus de force. Nous devons discerner le maintenant. C'est pour ça qu'on jeûne et on prie au début 2022. Nous combattons une plaie mondiale sans précédent et nous vivons une époque. Une époque, c'est une épreuve après l'autre. Vous avez entendu combien de fois vous avez entendu quelqu'un dire récemment, « C'est une affaire après l'autre. » C'est une chose après l'autre. C'est une attaque après l'autre. Il y a un autre, il y a un autre, il y a un ennemi, il y a un autre. Ils avaient, eux, le langage de Joël nous est tellement familier. Parce qu'à cette époque-là, dans le chapitre 1, il se disait, « Nous pensions avoir déjà fait face à quelque chose comme ça. » On a déjà fait face à des nuées de sauterelles qui viennent dévorer, mais jamais comme celle-ci. On a déjà fait face à des virus, mais jamais comme celui-ci. C'est, il dévore, chapitre 1, verset 6, « Il dévore tout comme un lion. » Nous sommes dépouillés, le langage de Joël. Nous sommes abattus. Nous sommes confus. C'est une situation mondiale, oui, mais pour plusieurs d'entre nous, c'est aussi une situation qui est, c'est moi. Ça a été une chose après l'autre. Ça a touché ma famille, ça a touché mes études, ça a touché ma carrière, ça a touché mon économie, ça a touché mes plans, ça a touché mon futur, ça a touché mes parents, ça a touché mes enfants. C'est une chose après l'autre. Je ne parle pas au-delà de ça comme pasteur. Je porte avec vous ceux qui, en plus de ça, c'était la maladie. En plus de ça, il y a un cancer qui a été déclaré. Il y a quelque chose qui a pris place dans ton couple. Il y a quelque chose qui a pris place avec tes enfants. C'est une chose, une saison d'une chose après l'autre. Écoute-moi. Dans nos épreuves, nous pouvons fuir Dieu ou courir vers lui. Nous retirer peu à peu ou nous rapprocher passionnément. Nous pouvons reculer, régresser. Nous pouvons même en venir secrètement à rejeter Dieu. Ses plans sont futurs pour nous. Ou nous pouvons nous relever et revenir à Dieu. Nous revenons parce que nous discernons le maintenant. Revenez à moi de tous vos cœurs. Il y a une plaie sans précédent. C'est ça le moment. Il y a un peuple sous attaque progressive. Et il y avait, et vous lirez, à Joël chapitre 1, il y avait des pertes, des peurs, des peines, des pressions. Dans Joël 1, il parle de pertes humaines. 1-8. Le peuple est en deuil et pleure l'ami de sa jeunesse. Il n'y a pas une semaine où je ne vis pas, je ne parle pas à quelqu'un qui a perdu quelqu'un pendant la pandémie. Lorsqu'on regarde ce que nous vivons actuellement avec les 5 millions de personnes qui ont perdu la vie mondialement, et beaucoup d'observateurs disent que ça peut être le double dans la réalité. 800 000 personnes aux États-Unis, plusieurs prédisent que d'ici la fin de l'année, plus d'un million de personnes vont avoir perdu la vie aux États-Unis à la COVID. 31 000 au Canada, 12 000 au Québec. Avec des pertes de vie, de pleurs, de deuils, des pertes économiques, c'est fascinant. Je vous lis des extraits de Joël chapitre 1. La vigne, les champs, les troupeaux sont dévastés. La récolte, l'économie, est ravagée. Les chefs laboureurs, les maîtres de la vigne, ça c'est les décideurs, les chefs d'entreprise, sont consternés et confus. Les greniers sont vides, les magasins sont en ruines. Oui, oui, je suis en train de vous lire la Bible, Joël chapitre 1. Les magasins sont en rupture de stock, l'économie est secouée. Il y a des peurs, il y a des peines, il y a des pressions. Les ouvriers, verset 10 du chapitre 1, les ouvriers sont apeurés, sont agités. Le peuple est angoissé, il est languissant, ce que ce n'est pas une description de notre société actuelle. J'ai été particulièrement touché, chapitre 1, verset 12. La joie a disparu parmi les fils de l'homme. Tous les observateurs en ce moment nous parlent de dépression, d'idéation suicidaire qui sont au paroxysme, d'anxiété, de frustration, explosion de hausse de consommation d'antidépresseurs, d'alcool, d'opioïdes, de cannabis, selon toutes les lignes de suicide écoute, de ressources d'intervention d'urgence en santé mentale, auprès des jeunes ou même auprès des familles ou en toxicomanie. Des milliers de nos concitoyens rechutent, de tous les âges, rechutent dans des habitudes passées, de dépendance, d'escalade, de perte de contrôle dans leur consommation, d'alcool, de drogas. Il y a des pertes spirituelles aussi. Chapitre 1, verset 9, Joël dira ceci, « Les offrandes, les prières, les sacrifices disparaissent de la maison de l'Éternel. » Les sacrificateurs, les serviteurs sont dans le deuil. Joël dit, « Réveillez-vous, il se passe quelque chose spirituellement. » Lorsque j'ai lu un sondage de la firme Barna Research, le Barna Institute, Barna Research, très respecté aux États-Unis, qui fait des sondages auprès du monde chrétien, j'ai été estomaqué et en même temps saisi en prière. Lorsque j'ai lu qu'un sondage d'octobre 2021, 38 % sur 5 000 pasteurs, 5 000 pasteurs plein temps, anonymement ont répondu, 38 % des pasteurs plein temps ont considéré laisser leur ministère dans la dernière année. 9 % de plus qu'au printemps 2021, en quelques mois, 9 % de plus, le taux le plus élevé jamais enregistré par le Barna Institute. Et la question, c'est toi, as-tu perdu quelque chose spirituellement pendant 2020, 2021? As-tu perdu quelque chose dans ta foi? As-tu perdu quelque chose dans ta ferveur, dans ton feu, dans ton amour, dans ton pardon, dans ton cœur pour Dieu, dans tes standards pour lui? As-tu perdu quelque chose? Nous devons discerner le maintenant en décidant, c'est seulement ce qu'on discerne le maintenant qu'on peut décider, vers qui nous allons crier. Parce qu'au milieu de toute cette tumulte, Joël, chapitre 1, verset 19, dit, « Parce que le peuple gémit et est en souffrance, c'est vers toi, Seigneur, que j'avais crié. » Vers qui as-tu crié en 2020, 2021? Est-ce que tu as crié contre le gouvernement, crié contre la santé publique, crié contre les politiciens, crié ta colère, crié ta frustration, crié pour diviser, crié pour déchirer? C'est vers toi. Voici le cœur du jeûne 2022 pour l'Église Nouvelle-Vie. C'est tous ceux qui veulent se joindre à nous. Le peuple gémit, le peuple est en souffrance. C'est vers toi, Seigneur, que nous allons crier. C'est vers toi que nous allons crier parce que seulement toi qui peux changer les choses, seulement toi qui peux guérir, seulement toi qui peux apaiser, seulement toi qui peux amener la pétue, le seul qui peut faire en sorte que, alors qu'on regarde à l'avenir avec inquiétude, qu'on peut vivre notre présent avec ta grâce, avec ta faveur sur nous. Parce que nous devons discerner le maintenant et discerner le maintenant, c'est aussi avec une perspective prophétique. Joël, chapitre 1, versets 14 et 15. « Publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemble le peuple devant l'Éternel votre Dieu et criez à l'Éternel, « Ah, quel jour! » Car le jour de l'Éternel est proche. Le jour de l'Éternel est le thème principal du livre de Joël. Parce que Joël est enfin un livre prophétique qui annonce la fin des temps. Dans notre futur à nous, la fin de toute chose, la fin du monde, la fin de toute chose, comme notre série d'automne 2021, la fin des temps et moi. L'expression « Le jour de l'Éternel » est trouvée 26 fois, 26 fois dans la Bible. C'est un thème majeur. Quatre fois dans le Nouveau Testament. Et ce n'est pas une journée, le jour de l'Éternel, une journée de 24 heures. C'est une période de temps qui sera, qui est prophétisée et qui sera la pire dans l'histoire de l'humanité. On l'a étudiée ensemble lors de notre série. Vous vous souvenez qu'on avait mis une ligne du temps, du calendrier prophétique qui apparaît à l'écran derrière moi, où nous sommes en ce moment dans les temps présents de l'Église. Et le prochain événement sur le calendrier prophétique, c'est l'enlèvement de l'Église. Et ce qui va suivre, qu'on appelle la grande tribulation, c'est le jour de l'Éternel. C'est le jour du jugement, de tous les jugements. C'est de la grande tribulation, la période décrite dans l'Apocalypse 6 à 19. Si vous lisez l'Apocalypse chapitre 6 à 19, vous allez avoir une description terrifiante de ce qui va prendre place sur la terre à ce moment-là. Et Jésus a dit dans Matthieu 24, alors que la détresse sera si grande dans cette période-là, la détresse va être si grande qu'il n'y en aura pas eu de pareil depuis le commencement du monde. Jusqu'à présent, il n'y en aura jamais. Comprenez bien, Joël annonce, il regarde et il annonce et il avertit prophétiquement d'une fin du monde futur, le jour de l'Éternel. Mais il le fait à travers la lentille, si je peux m'exprimer ainsi, de son maintenant, de la pandémie qu'il vivait, de ce qu'il vivait à ce moment-là, de son maintenant de l'invasion, de l'épreuve qu'il vivait en temps réel au présent. Je vais vous l'expliquer de cette façon. Il y a quelques années, plusieurs d'entre vous, parce que vous ne manquez rien, vous remarquez tout. Il y a quelques années, plusieurs d'entre vous, j'ai reçu plein de courriels de gens qui ont dit « Passe-Claude, qu'est-ce qui s'est passé? » On te voyait prêcher et tu avais tes lunettes pour lire de plus près et tu avais tes lunettes d'approche et tu les enlevais et tu les mettais et me demandais « Non, on n'a vu plus de lunettes. » J'ai même eu quelqu'un qui m'a écrit « Est-ce que tu as eu un miracle, une guérison? » Ce n'est pas une guérison, mais oui, j'ai vécu un miracle et c'est un miracle par mon optométrice, une jeune femme dans notre église que j'aime beaucoup et j'allais la voir depuis plusieurs années et j'arrivais toujours avec mes lunettes de lecture brisées, cassées à force de les mettre, des enlevées, des étirées, des élargires, etc. Puis plusieurs fois, elle m'avait dit « Passe-Claude, j'aurais quelque chose pour vous. » « Il faut que je vois ce que je lis, etc. » Et un jour, je suis arrivé et elle ne m'a donné aucun choix. Elle dit « Bougez pas, restez là. » Et elle m'a offert, m'a fait découvrir, m'a fait essayer des verres de contacts qui sont bifocaux. J'ai une vision maintenant bifocale. Je peux lire de près et je vois de loin. Et je vous le dis, dans son bureau, assis devant elle avec mes nouveaux yeux, j'avais eu cette pensée, parce que tout devient une pensée pour une prédication, j'avais eu cette pensée, c'est ce que ça nous prend, d'être capable de voir ce qui se passe en ce moment, de voir actuellement, mais aussi de voir au futur. Mais ne pas non plus tellement avoir à regarder au jour de l'éternel qui s'en vient, à le prophétisme, les choses. Qu'est-ce que va être 2022? Qu'est-ce qui va être 2023? Qu'est-ce qui va se passer? Les prochains variants, les prochaines choses. T'as tellement regardé au loin que t'es plus capable de vivre le présent. Joël appelle au jeûne et à la prière. Il sait qu'il y a un jour de l'éternel qui s'en vient et ce qu'il vivait était réel, mais il les appelle, il les appelle maintenant, à jeûner et à prier parce qu'on a quelque chose à vivre maintenant. C'est une des graves erreurs et faiblesse d'une grande partie des enseignements et du mouvement eschatologique, de l'étude des temps de la faim, bibliquement, qui focalise sur les signes des temps de la faim. Et une des grandes erreurs est celle-ci. Ils annoncent le futur, mais jamais ne s'approprient plus, ont abandonné le présent. Toujours ça sur le futur, mais en ce moment, on est appelé à jeûner, à prier, à voir Dieu agir, à revenir à lui de tous nos cœurs. Ils annoncent le futur, mais ne s'approprient plus le présent. Il y a un mouvement parmi nous, parmi le peuple de Dieu, qui pense connaître le moment, mais ils ont délaissé la mission, la moisson, le message, la moisson, le mandat à lequel Dieu nous appelle. Ils s'enlisent dans les jugements prophétiques, mais n'entendent pas l'appel aux jeunes et à la prière pour aujourd'hui, pour maintenant, pour ce que Dieu veut faire maintenant. Ils sont arrogants parfois même dans leurs études des temps de la faim, mais ils ne sont pas affamés, ne sont pas assoiffés pour l'Esprit de Dieu dans les temps de la faim, parce que Jésus, dans le même chapitre 24, où il prédit le jour de l'Éternel dans le futur, dit, avant cela, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Je vais, je vais, l'Évangile va être prêché dans le monde entier avec une mesure et un impact sans précédent. Quelle erreur! Lorsqu'ils discutent le calendrier prophétique de la faim, mais ils ne déchirent pas leur cœur dans la foi devant Dieu. parce que c'est la deuxième étape que Joël nous appelle à faire, le deuxième principe pour la puissance du jeûne et de la prière. Nous devons discerner le maintenant et nous devons déchirer nos cœurs. Joël, chapitre 2, verset 13, la première partie. « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » J'explique. « Et revenez à l'Éternel, votre Dieu. » Maintenant, encore, en 2022, « Revenez à moi avec des jeûnes et prières. » « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » « Et revenez à l'Éternel, votre Dieu. » Dieu avait commandé sept festivals, sept festivals à chaque année. Des célébrations de joie, de commémoration, de gratitude pour tout ce qu'il avait fait pour eux. Et laissez-moi vous dire, le peuple de Dieu savait comment faire la fête. Ça durait des semaines entières avec des célébrations. Moi, j'ai eu le privilège d'être en Israël, être au mur de l'alimentation lors d'une des fêtes et de voir, le soir où j'étais là, 5000 personnes chanter, sauter, danser, les instruments, les familles. C'était une fête. Le peuple de Dieu est un peuple que, quel que soit résilient, et quel que soit ce qu'il traverse, un cœur qui est dans la joie, il y a une joie que rien ni personne ne peut leur enlever. Attention au christianisme qui est morose. J'ai souri lorsque j'ai lu cette citation de Oliver Wendell Holmes, le juge de la Cour suprême, le plus cité de l'histoire américaine. Et il a écrit, dans sa biographie, il a écrit ceci, « J'étais vraiment attiré par le ministère, mais la plupart des pasteurs que je connaissais avaient l'air d'entrepreneurs de pompe-funel. » Il y a certains cercles chrétiens où plus tu as l'air misérable, ou choqué, ou enragé, plus on te perçoit comme étant spirituel. En ligne, en ce moment, sur les médias sociaux, beaucoup de chrétiens ont l'air misérable, apocalyptique, en colère, frustré, accusateur, pointant le doigt en s'époumonant avec un air enragé. Non. Nous sommes dans le jeûne et la prière parce que lorsque nous semons avec l'âme, nous récoltons avec joie. La joie du Seigneur dans sa présence va être notre force en 2000. Pas une joie insensible ou en déni, mais une joie intérieure, le fruit de l'esprit qui est la joie. Mais il y a une fois, il y a ces sept festivals, les festivals tout au long de l'année, mais il y a une fois à chaque année, puis ce n'est pas une affaire de date, mais il y a une fois, il y avait une des fêtes, une fois par année, Dieu avait commandé le Yom Kippour. C'est encore présent dans le judanisme aujourd'hui à travers le monde, c'était le 15-16 septembre 2021, 47 octobre 2022. Mais ce n'est pas, ce n'est pas une journée seulement, ce n'est pas extérieur, ce n'est pas un rituel. C'est un jour, c'est un moment, et c'est ça notre jeûne 2022, pour sonder nos cœurs, pour déchirer nos cœurs, pour les dévoiler, pour répandre nos cœurs. « Sonde-moi au Dieu, et connais mon cœur devant toi. » Et il prend soin de dire « Dénuder, démasquer, dévoiler, déchirer vos cœurs, et non vos vêtements. » Parce que c'était au fil des siècles devenu une espèce de rituel extérieur, de déchirer leurs vêtements. C'était quelque chose qui était, même ma mère me disait ça quand j'étais enfant, « Ne déchire pas ta chemise. » C'était quelque chose qu'ils faisaient véritablement. Il y avait une espèce de rituel extérieur pour montrer à quel point tu étais spirituel au fil des siècles. Plusieurs étaient devenus un rituel extérieur superficiel pour les apparences. « Déchirer leurs vêtements. » C'est pareil comme Jésus qui parle de ceux qui jeûnaient et priaient deux jours par semaine, le jour où il y avait le plus de monde possible au marché. Il mettait un petit peu de poudre dans le visage pour avoir l'air vraiment pâle et mangané et se tenait sur le coin de la rue pour montrer à tout le monde qu'ils jeûnaient. Il y avait ce déchirement qui était juste extérieur. C'était devenu un spectacle extérieur sans engagement intérieur. Une routine religieuse sans repentance. De la spiritualité superficielle sans sincérité. Il y a une confession de foi mais le cœur est froid. En 2022, mon ami, ça pourrait être que tu as un historique de foi mais il n'y a plus d'humilité, de ferveur de venir en déchirant ton cœur devant Dieu. Il y a un passé avec Dieu mais il n'y a plus en ce moment vraiment de passion pour Dieu. Écoute-moi. Regarde à ton cœur un instant. Ça pourrait être que je mets des émojis prières, des petites mains en prière sur mes messages textes mais ça fait longtemps que je n'ai pas expérimenté l'esprit en prière. Tu as encore une belle vitrine chrétienne mais lorsqu'on entre, il n'y a rien sur les tablettes. Il n'y a plus rien dans les tablettes de ton cœur. C'était quand la dernière fois où tu as déchiré ton cœur, pas dans un sens de s'auto-flageller, flageller dans un sens d'humilité et de dire « Seigneur, voici mon cœur. Est-ce que j'ai perdu quelque chose? Est-ce que mon cœur a perdu quelque chose dans la dernière année? » C'est ça notre jeûne 2022. Si tu veux venir le faire avec nous, on va perdre, ce ne sont pas des affaires extérieures, on va venir présenter nos cœurs devant Dieu. Seigneur, mon pardon, ma grâce, ma ferveur pour toi, mon cœur engagé envers toi et envers mon appel devant toi, est-ce que j'ai perdu? Est-ce que cette pandémie m'a-t-elle fait perdre quelque chose, une portion de mon cœur? Protège ton cœur par-dessus toute chose parce que de lui, nous dit les Écritures, tous les enjeux de la vie vont en découler. Et dans Éphésiens chapitre 3, 13, 14, 16, 17, à Boutre-Paul, parle de ce déchirement du cœur de cette façon. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. À cause de cela, voici notre position début 2022. Je fléchis le genou devant le Père afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Certaines versions de ce passage sont traduites, le texte original, par « Ne perdez pas votre cœur. Don't lose heart. » Parce que j'ai perdu quelque chose de mon cœur dans ces derniers deux ans de pandémie. soyons honnêtes, cette pandémie, elle est usante, elle est épuisante, elle est décevante, elle est frustrante, elle est anxiogène, elle est inquiétante, elle est angoissante. Pas seulement pour nous-mêmes. Parfois, nos plus grandes douleurs sont pour des gens prédéminés. Avez-vous remarqué ce qu'on vient de lire? Les Éphésiens étaient bouleversés et étaient tentés de perdre leur cœur, « to lose heart », combattaient le découragement à cause de la souffrance, de leur impuissance face à la souffrance, les tribulations que Paul vivait. Certains d'entre nous, ce qui nous a fait le plus souffrir dans les derniers deux ans, c'est quelqu'un près de nous. C'est quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un que tu vois dépérir à travers cette pandémie, et qu'il y a quelque chose en... Est-ce que je vais perdre mon cœur là-dedans? Mon cœur vacille entre... Est-ce qu'il y a encore du courage dans mon cœur? C'est à cause de cela que nous jeûnons et prions. Paul dit, à cause de cela, je vais fléchir le genou. À cause de cela, nous allons jeûner et prier ensemble. Je vous appelle à fléchir le genou avec nous afin d'être puissamment fortifiés, pas extérieurement, pas déchirés le vêtement extérieur, dans le cœur, dans l'homme intérieur et que Christ n'habite pas seulement sur un émoji ou dans mon passé, mais il habite enraciné dans l'amour, dans mon cœur actuellement. La puissance du jeûne et de la prière, nous devons discerner le maintenant, déchirer nos cœurs et nous le faisons, ça va être puissant, si nous dépendons de sa nature. Joël insère quelque chose de magnifique, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, la suite, verset 13, j'appelle le jeûne, la prière, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Cette description de Dieu est une des plus importantes de toute la Bible. C'est comme ça que Dieu s'est présenté au monde. Dieu a ouvert la porte et il a dit, voici mon nom, voici qui je suis. Au cœur de cet appel au jeûne et à la prière, Joël cite un des textes les plus importants de la Bible, dans l'Exode, chapitre 34, que je vous lis maintenant. L'Éternel dit à Moïse, taille deux tables, verset 1, deux tables de pierre comme les premières et j'écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Verset 5, l'Éternel descendit dans une nuée, se teint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Il déclare son nom, voici qui je suis. Il passa devant lui et s'écria, l'Éternel s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, pardonne la rébellion, pardonne le péché, mais ne tient pas le coupable pour innocent. Littéralement, ce moment, Joël dit, c'est comme ça que tu dois t'approcher dans le jour de la prière, en dépendant totalement de la nature de miséricorde de Dieu. Dieu a dit à Moïse, j'écrirai ces paroles qui étaient dans la première table que tu as brisées. Écoutez-moi, il nous arrive encore aujourd'hui, nous aussi, il nous arrive, de voir, c'est se briser dans nos vies, les paroles que Dieu avait mis, les promesses de Dieu, les destinées de Dieu, les visions qu'on avait pour nous-mêmes, pour notre couple, pour notre famille, pour les gens autour de nous, pour notre futur. Et parfois, c'est nous qui les avons brisées les tables. Et parfois, c'est d'autres qui les ont brisées pour en subir, nous en ce moment, les conséquences. A.W. Tozer a écrit ceci, « Ce qui nous vient à l'esprit lorsque nous pensons à Dieu est la chose la plus importante dans votre marche avec lui. Nous tendons par une loi secrète de nos âmes de nous rapprocher ou de nous éloigner de Dieu selon notre vision, notre image de lui. Si nous pouvions extraire d'un homme une réponse complète à la question « Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu penses à Dieu? » Nous pourrions prédire avec certitude le futur spirituel de cet homme. Écoute-moi bien, mon ami. Ne laissez personne d'autre que Dieu lui-même se présenter à vous, se présenter à toi. Le philosophe suisse Jean-Jacques Rousseau a dit « Dieu a créé l'homme à son image et l'homme lui a retourné la faveur. » C'est très, très dangereux, c'est très, très toxique lorsque nous déifions l'homme. On s'élève au rang de Dieu. Mais lorsque nous humanisons Dieu, l'ennemi de ton âme voudrait plus que tout que tu limites Dieu, que tu limites l'amour, la bonté, la miséricorde de Dieu, la nature de Dieu à celle des hommes, à celle de l'expérience humaine où l'amour est si souvent égocentrique, conditionnel, fluctuant et toujours avec des limites. Quand Joël, dans son appel au jeûne et la prière, cite Exode 34, c'est possiblement le passage le plus cité dans la Bible par la Bible. Moïse, David, Jérémie, Osée, Jonas et des dizaines d'autres fois, vous avez ce passage-là, c'est le « game changer » de tous les « game changers ». Parce que dans Exode, chapitre 33, le chapitre précédent, c'est ça le contexte. C'est Moïse qui dit « Seigneur », qui est devant Dieu, qui dit « Dieu, on a besoin de toi, il faut que tu nous accompagnes à chaque pas ». Et c'est ça qu'on jeune est pris pour l'année 2022. Mais Moïse a soif pour plus. Il dit ça. Il dit « Dieu, je veux te connaître, je veux que tu me montres ta gloire, ton essence, vraiment qui tu es. Je veux que tu me montres qui tu es, ton essence, ta nature, qui tu es véritablement. » Pour Moïse, ce n'était plus suffisant d'avoir une connaissance religieuse ou intellectuelle de Dieu. Je veux expérimenter qui tu es vraiment. Et Dieu dit « Ok, moi je vais me présenter à toi. Je vais passer devant toi, Exode 33, 19. Je vais passer devant toi, je vais faire passer devant toi toute ma bonté et je vais proclamer devant toi mon nom. Je vais me présenter à toi. Et lorsque Dieu se présente à nous, il dit « Voici mon nom. » Je sais moi vous me présenter. C'est ça le « Ground Zero » de notre foi. Ça c'est le Jean 3, 16 du judaïsme, ce texte-là de l'Exode. « Que Joël par le Saint-Esprit reprend pour nous qui allons jeûner et prier, je suis l'Éternel. » Écoute là, c'est à toi qui parles. Miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et fidélité. Moi je conserve mon amour jusqu'à mille générations pour pardonner tout. L'iniquité, la rébellion et le péché. Et ne tient pas le coupable pour innocent. Jésus a dit souvent, vous aviez entendu dire que, mais moi je vous dis que, ne laisse pas les cercles religieux, la vision de Dieu qu'on t'a donné dans le passé, les légalistes ou même tes entendements et raisonnements humains t'empêcher de venir dans la présence de Dieu par honte ou par, c'est trop tard, c'est trop loin, il y en a trop eu, j'en ai trop fait. Non! Dieu t'appelle aujourd'hui et il dit, viens, viens maintenant. On s'approche complètement dépendant de sa nature, de sa fidélité. Dieu n'est pas un papy un peu sénile qui ne voit rien, pas de justice, accepte tout. Non, il ne tient pas l'innocent pour le coupable. Il n'est pas une mamie qui est en déni, qui couvre toujours son fils, son petit garçon, quel que soit le mal qu'il fait à tout le monde. Ce n'est pas de sa faute, c'est la faute des autres. Non, non, non. Il est saint et éternellement saint. Il est omniscient, il sait tout de moi. Il est omniprésent, il voit tout. Il est tout puissant, il peut tout. Mais en Jésus-Christ, lorsqu'il se présente au-delà de tous ses attributs, il dit, je suis miséricorde, je suis pardon, je suis grâce. mais il dit à chacun d'entre nous, toi et moi qui revenons à lui avec repentance. Pas celui ou celle qui veut rester dans son péché. Mais tu viens avec moi, devant moi, avec repentance, en déchirant ton cœur devant moi en ce début 2022. Je vais déverser toute mon onction, toute ma puissance, je vais restaurer, je vais, c'est pour ça que nous décrétons un rassemblement. J'arrive à la fin de cet appel. Nous décrétons un rassemblement. La puissance du jeûne et de la prière, c'est nous discernons le maintenant, nous déchirons nos cœurs, nous dépendons totalement de sa nature, de miséricorde, de pardon, de mille générations pour nous libérer. Et nous décrétons un rassemblement, nous décidons ensemble. Sonnez la trompette, Joël 2, 15 à 17. Publiez un jeûne, une convocation solennelle, c'est ce qu'on fait, Nouvelle-Lumière, ce début 2022. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les plus vieux, les anciens, les vieillards, assemblez les enfants. Même les nourrissons à la mamelle, c'est pour tous que l'épouse sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre, qu'entre le portique et l'hôtel pleurent les sacrificateurs, les serviteurs de l'Éternel et qu'ils disent Éternel, donne faveur à ton peuple. En ce début 2022, nous sonnons la trompette dans le camp Nouvelle-Vie. Il y avait différents sons de trompette, différentes cadences, différentes notes que tout le monde connaissait. Cette trompette annonce le repas, cette trompette annonce la joie, cette trompette annonce des victoires, des célébrations. Mais il y avait une trompette qui sonnait, qui annonçait, il y a un ennemi qui est proche, il y a une attaque. C'est le moment du jeûne et de la prière. Et je veux prophétiser, je veux te dire aujourd'hui que si tu réponds à l'appel de la trompette de Dieu qui dit « Viens jeûner et prier, nous allons avoir plusieurs trompettes de célébration, de guérison, de restauration, de transformation, de percées de faveur qui vont retentir en 2022. » J'appelle le peuple en entier, j'appelle le peuple en entier, j'appelle les plus jeunes aux plus âgés. J'ai une pensée en ce moment des ados aux jeunes adultes. J'ai une pensée en ce moment pour les anciens de Nouvelle-Vie, pour toi qui connais le Seigneur depuis un certain temps, depuis longtemps, pour toi qui as marché et servé avec Dieu. Maintenant, maintenant es-tu prêt à déchirer ton cœur, à venir le vivre avec nous, à revenir, à être restauré, à être réanimé spirituellement, à te mettre au diapason de son cœur. J'appelle, j'appelle chaque, c'est un appel solennel lorsqu'il dit qu'il dit que l'époux, l'époux sort de leur maison, que c'est littéralement un langage moderne, arrêtez, arrêtez toute chose. Prends du temps, fais un jeûne, un jeûne d'un repas, un jeûne d'une soirée, prends, viens, viens, viens avec nous. Je vais y aller cette semaine, je vais prendre les deux cafés matineaux, je vais me préparer le coaching de Passeur-Claude sur le jeûne et la prière. Je vais être là les quatre dimanches avec les messages sur le jeûne et la prière, la réunion de prière, nous voulons mettre une réunion de prière en ligne pendant ce moment-là. Je vais être là le 22. À chaque jour, je vais prendre le temps, je vais faire un jeûne de Netflix, je vais faire un jeûne de jeux vidéo, je vais faire un jeûne de médias sociaux, 22 jours, qui commence avec ce défi le 22 janvier avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons une promesse ensemble. Nous décrétons un rassemblement et nous décidons ensemble. Joël 2, 20 et 21, voici notre promesse pour 2022. J'éloignerai de vous l'ennemi et alors que son infection était répandue et que sa dévastation avait rempli la terre. Ne craignez pas, vous retrouverez la joie car l'éternel fera de grandes choses. Mettez ça dans le chat, l'éternel fera de grandes choses. C'est notre promesse pour 2022 ensemble. Sa paix, sa puissance qui va être plus forte que la pandémie. Même entouré d'une certaine dévastation que nous ne nions pas, nous allons accomplir nos destinées. Je ne laisserai pas le virus me voler les victoires que Dieu a pour moi dans cette prochaine année. Nous allons avoir compassion mais nous serons sans crainte. Nous déclarons en 2022 une année de joie retrouvée parce que l'éternel va faire de grandes choses. Dans le prochain message, dans les deux prochains messages, on continue dans Joël et voici les grandes choses que Dieu va faire et on va les explorer ensemble. Par le jeûne et la prière, il va renverser tout par sa faveur. Il va nous permettre de reprendre ce que l'ennemi avait détruit. Il va se révéler par des prodiges. Il va répandre son esprit sur toute chair. Ce n'est pas seulement une promesse de l'Ancien Testament dans Joël, c'est ce verset avec lequel l'apôtre Pierre a prêché à la Pentecôte et que l'Église qui a changé et qui change le monde vit encore et vibre encore aujourd'hui. Il répandra son esprit sur toute chair par le jeûne et la prière. Il va rejoindre des multitudes et il va réveiller les héros. Nous décrétons un rassemblement solennel pour le surnaturel. Viens avec nous. Nous allons nous éloigner de nos tables pour nous approcher de la table de Dieu. Nous allons, nous décrétons un rassemblement mais qu'est-ce que toi tu vas décider. Aujourd'hui, en préparation pour ce message avec toute l'équipe technique qui sont une équipe de champions et de championnes extraordinaires. Je les aime tellement. Mais alors qu'on préparait même les choses qui sont sur l'écran LED à l'arrière et tout, j'avais mis dans mes notes nous dépendrons nous décrétons un rassemblement et nous décidons ensemble. Il y a quelqu'un qui a armé un petit mot qui a dit parce que l'autre c'est comme trop long nous décrétons et nous décidons c'est comme trop long puis c'est comme répétitif. J'aimerais vous dire ceci c'est absolument pas répétitif parce que moi je peux décréter tant que je veux et des milliers vont répondre et des milliers vont vivre des grandes choses dans leur vie que Dieu a préparé pour eux mais à moins que toi tu décides à moins que toi tu dis je vais déchirer mon coeur à moins que toi tu discernes le maintenant dans ta vie en ce moment que c'est maintenant qu'il faut que je le fasse à moins que toi tu prennes du temps à part et que tu prépares ton coeur avec le coaching qui s'en vient avec les messages du dimanche avec la prière avec la parole de Dieu avec le 22 jours à moins que toi tu décides c'est pour ça que c'est pas seulement que nous décrétons un rassemblement nous décidons ensemble c'est ta décision qui va déterminer le cours de ton année de 2022 de ton mariage de ta vie de ton futur des choses intérieures de comment de quelle mesure de Dieu tu vas avoir qu'est-ce qui va se passer dans ta vie dans cette prochaine année je vous l'illustrais en terminant de cette façon il y a plusieurs années nous sommes allés au Chute Niagara avec les enfants beaucoup de familles canadiennes et américaines l'ont fait aussi européennes aussi on est allés au Chute Niagara les enfants étaient jeunes et 7-8 ans même 7-8 ans et c'est 8 heures Chute Niagara Marinland à l'époque et les Chutes Niagara et c'est un voyage d'à peu près 8 heures de voiture de Montréal et c'est le genre de voyage où les parents vont me comprendre où après après 10 minutes les enfants disent est-ce qu'on est arrivé on est-tu proche d'arriver on arrive-tu bientôt je vais aller aux toilettes etc 8 heures de plaisir avec les enfants et lorsqu'on arrive là-bas c'est le soir il est tard et là on finit par coucher tout le monde tous dans la même chambre pas des gros moyens tous dans la même chambre et les enfants sont couchés et mon plus jeune à ce moment-là Samuel était tout jeune Samuel avait 7-8 ans et il est rendu minuit, minuit et demi tout le monde on pense que tout le monde dort on regarde les informations puis tout d'un coup il y a un commercial et de nulle part mon fils que je pense qui dort dit regarde c'est un commercial pour les Chutes Niagara et lui il dit on est ici on est là nous je fais de dos ça me vous savez lorsque tu vas aux Chutes Niagara il y a plusieurs niveaux d'expérience tu peux comme notre fils te regarder à l'écran puis dire on est là nous autres tu peux même dans certains hôtels tu peux de l'hôtel voir les Chutes c'est comme ça que tu peux vivre le jeune 20-22 on va regarder peut-être en ligne on va regarder du coin de l'oeil je vais voir si ça fit c'est à mon horaire etc je vais regarder ça de loin il y a même un parc du côté canadien où tu peux te tenir à l'extérieur et tu vois les Chutes et tu entends de loin et le rugissement des Chutes et tu peux même plusieurs on a tous fait expérimenter ça si tu y vas tu es debout dans le parc et tu peux sentir des petites gouttelettes à distance il y a des gens que c'est ça leur christianisme c'est juste des petites gouttelettes de temps en temps je suis mal pris je crée à Dieu ou peut-être que je suis juste à distance des gouttelettes mais tu peux aussi vivre le Niagara et c'est ce que nous on a fait tu peux le vivre en yelant directement il y a un bateau de Miss où tu t'en vas en dessous des Chutes et là on te donne avant de partir imperméable et parapluie parce que là tu vas et juste quand tu t'en approches et lorsqu'il t'arrive sous les Chutes le son tu ne l'oublieras jamais et tu sors de là tu es imprégné tu es tu es douché tu es inondé et c'est ça le jeûne 20-22 nous voulons plus que à distance de regarder de loin parler de réveil parler de l'action de Dieu parler de miracle parler de nous voulons plus que quelques gouttes au visage si vous voulez venez avec moi venez avec nous nous voulons entrer dans sa présence et nous prions ensemble et nous disons Seigneur nous discernons le moment nous comprenons ce qui se passe en ce moment et nous venons à toi nous entendons ta voix qui nous appelle nous avons cette dimension prophétique on sait qu'il y a un jour de l'éternel qui vient et qu'on vit quelque chose de réel en ce moment mais en ce moment on a besoin de toi que tu nous visites alors on vient avec humilité et on déchire nos cœurs devant toi on dévoile nos cœurs ce qui n'est pas beau ce qui a besoin de changer ce qui a besoin d'être transformé ce qui a besoin d'être ressuscité en moi viens le prendre Seigneur et aujourd'hui je viens à toi je te demande mon Dieu pour qu'il y ait un mouvement de l'esprit parmi des milliers de personnes de Nouvelle Vie sur tous nos sites partout au Québec partout à Francophonie rassemble-nous maintenant Seigneur et nous dépendons totalement de ta nature de ta miséricorde de ta bonté de génération en génération par ton Saint-Esprit viens renverser tout par ta faveur viens Seigneur nous permettre de reprendre ce que l'ennemi avait détruit viens te révéler à nous pendant ce jeûne et pour cette prochaine année avec des prodiges viens répandre ton esprit viens rejoindre des multitudes viens réveiller les héros par ton Saint-Esprit dans le nom de Jésus dans chacune de nos vies nous entendons l'appel et nous y répondons personnellement me voici nous voici Seigneur Saint-Esprit sois le bienvenu dans nos cœurs et dans nos vies dans le nom de Jésus Amen et Amen Abonnez-vous